Les électeurs, finalement, là-bas, confirment cette tendance à la mi-journée. Se mobilisent-ils en nombre depuis ce matin ? Eh bien oui, ils se mobilisent. Alors ils ont eu du mal à se lever. Visiblement, les Canois, ça a démarré doucement ce matin. Mais là, ça s'est accéléré. Il n'y a pas de queue, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est dilué. En fait, il y a toujours un peu de monde. Ce n'est pas concentré comme la semaine dernière. Pour le confirmer, nous sommes avec François, l'un des assesseurs de ce bureau. Donc cette semaine, c'est confirmé. Il y a quand même beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde. Je pense même qu'on va terminer la journée en hausse par rapport à la semaine dernière. Les gens sont venus beaucoup plus étalés dans le temps. Il n'y a pas eu de grand rush comme la semaine dernière. Mais les chiffres devraient être importants chez nous comme au niveau national. Là, on est déjà à, on le voit, 500 ? 530 personnes. Et avec le temps qui reste, je pense qu'on va passer amplement à la barre des 740. Voilà, 740. Donc merci François. C'était le chiffre la semaine dernière atteint ici dans ce bureau de vote. Et puis juste pour le sourire, vous savez qu'il faut verser 2 euros pour participer à cette primaire. Eh bien, un électeur cannois pour la deuxième fois après le premier tour est venu avec son petit verre rempli de pièces de 1 centime. Eh bien oui, c'est accepté. Et voilà, il a réussi à voter. Autant dire qu'ici, les électeurs sont motivés. Il faut dire qu'ici, c'est un fief historique de la droite. Nicolas Sarkozy a fait de très bons scores aux présidentielles de 2007 et de 2012. Mais maintenant, François Fillon, c'est un peu le chouchou. Et face à cette déferlante, François Fillon, eh bien Alain Juppé va essayer de résister. Il était à 18% contre plus de 40% pour François Fillon. Une terre fillonniste. Ça, on le saura ce soir. Merci beaucoup pour le sourire, Benoît Ruiz. Vous êtes avec Mathias Somme. On va maintenant prendre la direction de Sablé-sur-Sarthe, où se trouve Patrick Sos pour BFMTV. Alors, c'est évidemment le fief de François Fillon. Pas beaucoup de suspense. Mais est-ce que les électeurs se mobilisent tout de même cet après-midi, Patrick ? Oui, c'était l'une des questions qu'on se posait avant ce matin et l'ouverture des bureaux de vote parce que dès le premier tour, les Saboliens, les habitants de Sablé-sur-Sarthe avaient voté à 91% pour François Fillon. La mobilisation, elle se poursuit. Elle est même en train de s'amplifier puisqu'on a les chiffres de la participation à la mi-journée. Il y a 1657 personnes qui ont voté ici à Sablé-sur-Sarthe et dans la communauté de communes. C'est 500 de plus que dimanche dernier. Il y a deux raisons principales à ça. C'est d'abord les gens qui n'ont pas voulu patienter dans les files d'attente. Il fallait attendre près d'une heure le dimanche dernier pour pouvoir voter. Cette fois, les gens ont décidé pour la plupart de venir beaucoup plus tôt. Ce matin, il y avait environ 20 minutes de files d'attente. Et puis, lorsqu'on jette un oeil aux listes d'émargement ici, on se rend compte qu'il y a des nouvelles signatures des électeurs qui n'étaient pas là dimanche dernier et qui ont décidé de venir voter ici. Encore une fois, ici à Sablé-sur-Sarthe, il n'y a pas un suspense haletant. On sait que François Fillon sera sans doute largement choisi par les habitants ici. D'ailleurs, lorsqu'on a vu en fin de matinée l'épouse de l'ancien Premier ministre, Pénélope Fillon, venir ici, on n'a pas senti d'inquiétude particulière. Je vous remercie, vous allez écouter. Je regarde, il y a un vieux film. Moi, je vais lire. On ne change rien. Je suis tout à fait calme, sereine et j'attends patiemment ce soir. Voilà. Voilà pour le programme du couple Fillon-Pénélope Fillon qui est allé rejoindre cet après-midi son mari du côté de Paris. Quant aux habitants de Sablé-sur-Sarthe, eh bien, ils peuvent le voir lorsqu'ils ressortent des bureaux de vote ici. Une petite affiche, les invitants à venir commenter, voire fêter les résultats ce soir dans un lieu assez symbolique. C'est un bar qui s'appelle le Peuble Élysée. Merci beaucoup, Patrick, avec Amélie Pateron, donc, dans la Sarthe pour BFM TV. On va maintenant revenir à Paris pour vous retrouver, Aurélie Casse, dans le 16e arrondissement de la capitale, précisément. Alors, finalement, la mobilisation est-elle, là aussi, comparable, voire supérieure à ce qu'elle a été au premier tour dimanche dernier ? On peut être supérieure, c'est ce que nous disent les dix.